Entrepreneur poisson que te réserve l'année 2023 concernant ton activité et ton business, je te propose de rentrer directement dans le vif du sujet en ce qui concerne les questionnements que tu vas avoir dans cette année 2023. Donc il y a deux arcanes qui ressortent, deux arcanes majoritaires, donc il y a des questionnements majeurs qui vont se présenter à toi. Donc le premier arcane, c'est l'arcane de la tempérance, donc c'est un arcane qui symbolise, si tu veux, l'équilibre, le fait de faire attention, voilà, caution, donc faire attention aux choses au niveau de ton business, donc de la prudence, c'est l'arcane de la prudence. Et à côté de ça, l'opposé, c'est le côté très très violent, le côté très très explosif de la maison de Dieu, et cela signifie qu'il y aura probablement de majeures perturbations dans ton activité, dans ton business en 2023. Donc ce n'est pas forcément négatif, attention, quand il y a des perturbations, il n'y a rien à l'extérieur qui contrôle ta vie, ton business. Le but de ces tirages-là, c'est pour justement te redonner du pouvoir par rapport à ces éléments-là. Mais en fait, ce qui va se passer en 2023 pour toi, au niveau des questionnements, c'est que tu vas remettre en question certaines choses dans ton business, tu vas, entre guillemets, être amené à laisser mourir certaines choses pour pouvoir les reconstruire à nouveau, à neuf, donc certaines choses qui ne fonctionnaient pas très bien, finalement, le fait d'écrouler la tour qui était construite sur des sables mouvants, ça te permet de la reconstruire sur un sol qui est stable, sur un socle de base qui est stable, pour pouvoir faire en sorte que la tour, elle grandisse à long terme. Parce que si la tour, elle est tordue, elle va finir par s'écrouler d'elle-même, tu comprends ? Donc il y a des questionnements en ce qui concerne ton business, au niveau de ce qu'il y aurait à défaire pour reconstruire un oeuf, et il y a aussi une notion de faire attention, d'être patient, d'être prudent par rapport à ton activité, ton business en 2023. Donc en ce qui concerne les réponses auxquelles tu aspires à la fin de cette année 2023, donc c'est l'arcane Page of Wands. Donc c'est essentiellement, tu aimerais avoir des réponses en ce qui concerne la nouvelle page à tourner, finalement, et tu te demandes qu'est-ce qui pourrait bien t'inspirer pour pouvoir faire évoluer ton activité ou totalement changer ton activité, finalement, tu vois. Donc ça concerne l'inspiration et ça concerne le fait de tourner la page dans quelque chose dans ton business qui est connecté à ton alignement, à ton inspiration par rapport à ce que tu fais. Ensuite, les blocages que je vois au regard de ce tirage, c'est le 6 d'épée. Donc il y a des blocages au niveau de ta façon de penser, au niveau de ton processus de penser, sur le côté concret, pragmatique, logique, cartésien. Donc il y a probablement des blocages majeurs au niveau de tes pensées et tu auras du mal, finalement, à changer ta façon de penser et donc à faire évoluer la situation parce que tant que tu restes figé sur l'ancienne façon de penser, tu ne peux pas faire évoluer la situation, tu ne peux pas la faire changer. Ensuite, en ce qui concerne les forces sur lesquelles, les forces intrinsèques, celles qui t'efforcent à toi, sur lesquelles tu peux miser dans cette année 2023, donc c'est King of Cup, donc il y a une notion d'expérience, de connaissance et c'est essentiellement sur le plan émotionnel. C'est ta connaissance, ton expérience qui te permet de te sentir aligné sur le plan émotionnel. Il y aura probablement des perturbations sur le plan matériel, spirituel et au niveau de tes pensées, mais émotionnellement, tu vas avoir cette capacité à rester plutôt stable grâce en te reposant sur tes connaissances et sur ton expérience. Ensuite, en ce qui concerne ton entourage, comment ton entourage va t'aider en 2023 ? Donc l'entourage, c'est les supports extérieurs, les vidéos, les livres, ça peut être des personnes, ça peut être aussi des circonstances, des opportunités, des choses qui se présentent à toi, à l'extérieur de toi. Donc c'est le 9 d'épée et ça signifie que ton entourage va t'aider à progresser, à faire avancer ta façon de penser, à faire évoluer ta façon de penser. Donc ça, c'est très positif et c'est justement ce que tu as besoin pour dépasser ton blocage, rappelle-toi. Et ensuite, au niveau du timing, c'est le 3 de Pentacle qui ressort. Le 3 de Pentacle, cela signifie qu'il y a des choses qui vont commencer à se manifester pendant l'hiver. Donc on est encore dans cette période-là où tu es en mesure de manifester certains changements sur le côté matériel, concret, pragmatique, ok ? Et voilà, pour ça, tu dois faire appel à ta créativité, donc à penser différemment. Ensuite, en ce qui concerne la prochaine étape logique que tu devrais prendre au moment où tu regardes cette vidéo, donc c'est le 6 de Pentacle, donc cela signifie que tu devrais continuer à persévérer, à avancer en ce qui concerne la prise de tes décisions sur le plan concret dans ton activité. Donc c'est vraiment le côté matériel qui est concerné et c'est vraiment la persévérance sur le côté matériel dans ton activité. Ensuite, l'approche globale en 2023 qui t'est conseillée d'avoir, c'est Queen of Swords, donc c'est la reine d'épées. Donc cela signifie qu'on t'encourage à être patient, à être persévérant, patient, patiente, bien évidemment, et laisser mûrir les nouvelles façons de penser, patient, persévérer dans cette nouvelle façon de penser. Voilà ce qui ressort au niveau de l'approche globale. Donc cela concerne essentiellement ce qui te concerne et faire évoluer ta façon de penser et le résultat auquel tu pourrais être en mesure de t'attendre à long terme, si jamais tu joues le jeu en 2023 de ce qui t'est recommandé. Donc c'est le 10 de Pentacle, donc c'est vraiment sur le côté matériel au niveau de ton activité, de ton business, tu vois. Peut-être qu'il y a des choses qui vont s'écrouler aujourd'hui, mais c'est que pour le meilleur à long terme. Donc c'est l'accomplissement, c'est le fait d'achever, d'accomplir tes objectifs sur le plan matériel, financier, dans ton activité, dans ton business à long terme. Voilà, j'espère que cela t'a aidé. J'espère que cela te permettra d'avoir de la clarté pour 2023. Si cela t'a aidé, j'aimerais bien avoir ton feedback dans les commentaires. C'est toujours important pour moi d'avoir un feedback sur les tirages que je fais. Tu peux liker, partager la vidéo, notifier une personne dans les commentaires qui pourrait se sentir concerné. Tu peux t'abonner à ma chaîne aussi si tu me découvres et aussi si tu veux aller plus loin, parce que cela c'était un tirage général, mais si tu veux aller plus en profondeur par rapport à toi personnellement, il y a des choses dans la description de la vidéo qui pourraient t'aider. Il y a mon livre best-seller « Riches et spirituelles » qui te permet de savoir comment concrètement utiliser ces concepts spirituels pour matérialiser dans ton business, dans la fluidité. Et ensuite aussi, tu peux avoir accès à ta mission de vie d'entrepreneur où il y a un tirage tarot que j'effectue pour toi personnellement et tu pourrais y avoir accès. C'est dans les liens de la description de la vidéo. C'était Grégory Vivas, j'ai été content de te faire cette vidéo et je te dis à la prochaine vidéo.